Il pleut, on marche. Il pleut pas, on marche. On marche, on marche, on marche. Bah oui, Kiki, vous vouliez être un explorateur ? Ah bah voilà, on explore. J'ai été mépris un petit peu sur la définition d'explorateur, je crois. Ça arrive, Kiki, ça arrive. Le peur, c'est que des courbatures, c'est pas grave, ça passe. Marcher n'est jamais anodin. Dès notre plus jeune âge, notre famille nous félicite de nos premiers pas. Marcher permet d'avancer, mais pas que. Marcher est pour moi un long cheminement. Il faut le vouloir. Aujourd'hui, tout est fait pour nous en détourner. La technologie, la productivité, le divertissement. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours marché. Par choix, ou de façon contrainte, et j'y ai trouvé un plaisir particulier et inégalé. Une satisfaction me faisant me sentir pleinement vivante. Marcher sans but, suivre un itinéraire, inventer sa propre voie, toutes les façons sont bonnes. Le plus important est de suivre son propre chemin. Et le mien m'a menée ici, sur le Sentier international des Appalaches. Ça me fait tellement quelque chose, c'est de ne pas faire ça avec les trois fois, d'en avoir qu'un, puis de les entendre, de les entendre floguer dans la voiture. Ça fait mal au cœur. Ils savent très bien que je pars randonner. Ils ne sont pas là. Je ne pensais pas que quand je partirais, j'aurais toutes ces émotions en fait. C'était assez bizarre. J'avais vraiment envie de partir marcher. C'était le but de mon année. Et là, le moment du départ, en fait, j'ai été prise par beaucoup d'anxiété. C'était assez contradictoire, tout ça. Et bien sûr, c'est le moment du départ, des premiers pas, des premiers mètres, des premiers kilomètres, où en fait, il y a tout qui se bouscule dans la tête. C'est assez bizarre. Et en même temps, c'est agréable. Ce qui peut être un petit peu schizophrène, pour ressentir tout ça. C'est ici que ça commence. J'étais vraiment très excitée de découvrir ce sentier. J'avais pas trop regardé à quoi il ressemblait. Et en fait, dès le départ, j'étais dans la forêt. Et ça m'est vraiment dans un bain de nature. J'étais très vite coupée de tout. Et cette forêt était si accueillante, finalement. Il y avait plein d'odeurs, sucrées. C'était vraiment comme un peu dans une confiserie. Ça me rappelait les érablières. Ça n'était pas une, mais c'était tellement agréable. Et découvrir cette forêt de la Gaspésie comme ça, directement, en fait, il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de transition. On y est et on y est pleinement. Mais dès le départ, cette forêt, elle est très changeante. J'ai rencontré plein d'essences différentes au bord du sentier. Et alors, ce sentier, en plus, il était vraiment casse-pattes. C'est assez sportif dès le départ. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en fait, je n'avais pas du tout prévu que, dès le départ, ça allait être beaucoup de montées, de descentes. Puis, surtout, il n'y avait plus tous les jours précédents. Ce qui fait que mon sentier, moi, c'était de la boue, de la boue. Toutes les descentes, c'était ultra glissant. Même Neyrock, des fois, il ne voulait pas trop y aller parce qu'il glissait de ses quatre pattes. Donc, même pour lui, ce n'était pas évident. Et même si, dans la forêt, j'avais l'impression d'être coupée de tout, finalement, j'ai quand même croisé pas mal de petits villages dès le départ. Et ça réconforte quand même un petit peu de voir la civilisation, un peu d'être humain, parce qu'autrement, dans le bois, on peut vite se sentir tout seul et un peu perdu, loin de tout. Et ça, c'est ce qui était assez marrant parce qu'en fait, dès les premiers kilomètres, moi, je me suis rendu compte que mon corps, pour lui, c'était ultra facile. Il n'y avait qu'à marcher. Et même si le sentier avait des obstacles, des arbres couchés, qu'il y avait de la difficulté avec toute cette boue, en fait, le corps, il marche, quoi. Et par contre, le mental, lui, il est encore resté dans la vie de normal, la vie de tous les jours où il y a des choses à faire. Et puis, j'avais quand même toujours en tête de me dire, tiens, il faudrait que je regarde ça, il faudrait que je regarde mes mails, il faudrait que je fasse, il faudrait que je fasse. Alors qu'en fait, non, la seule mission que je m'étais fixée pour les jours à venir, c'était de marcher. Et ça, ben ouais, mon corps, il était parti. Et finalement, je regardais Nairok, qui lui, ben, il marchait. Il marchait, il se posait pas de questions, il s'est dit ok, on est partis. J'ai mon harnais, puis visiblement, on m'a dit de marcher, donc il faut que je m'aille. Ils sont bons, non ? Oui, non, ça. Ça, c'est mon doigt avec. Non, ça, c'est une kiff-bar au chocolat. Kiki, de la pâte. Monsieur Kiki, de la pâte. Ah oui, ben oui, c'est la courbature, il faut lever plus haut. Allez, allez, oui. Ouais. Moi, d'un coup, je me suis dit, waouh, finalement, il y a de la difficulté. Et en fait, dès le départ, on se dit, c'est une bonne idée de faire ça ou je suis pas un peu folle, en fait, d'être partie là-dedans ? Et c'est assez contradictoire parce que dans le même temps, sur les premiers kilomètres, en fait, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est en fait, c'est ça que j'ai envie de faire le reste de ma vie, quoi. C'est marcher avec un chien, avec peut-être mes trois chiens, bien, pourquoi pas, avec mon homme. Mais en fait, quand je fais ça, je suis bien. Et c'est là où, en y réfléchissant, je me suis rendu compte de toute mon ambivalence dans tout ça. Tu préfères bouffer de l'air ? Ok. Ok. Et puis, il y a du remontre dedans aussi. Et je suis Kiki en train de se rendre compte que la vie d'explorateur, c'était pas si facile quand même. L'explorateur qui porte sa maison sur son dos. C'est chaud, hein ? Je fais de la chance, là, c'est la terre. On a plus la route. Le matin, on a re-la-route. Du coup, ce sera le matin tôt. Stresse pas. Stresse pas. Stresse pas, stresse pas. Je vais faire des petits attirements, hein ? Dès mon deuxième jour sur le sentier, en fait, mon premier réveil dans la tente, j'avais décidé que j'allais jeûner à chaque fois les premiers kilomètres jusqu'à arriver à un point de chute qui serait une cabane, un espace où je pourrais, en tout cas, pouvoir pique-niquer, me poser et faire une pause un peu plus longue. Et finalement, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Et ça a été bien payant pour moi. Enfin, après, ça, c'est vraiment personnel. Mais moi, j'ai aimé avoir à chaque fois une dizaine de kilomètres le ventre vide pour arriver jusqu'à l'heure de mon déjeuner, qui était une belle pause, en fait, pour moi et pour Neyrock. Je vous ai parlé de la forêt, mais il n'y a pas que la forêt. J'ai croisé plein de cours d'eau, que ce soit des petits cours d'eau, vraiment des petits ruisseaux, jusqu'à la grande rivière où, quand on la voit, on a vraiment l'impression d'avoir la carte postale du Québec devant les yeux. Il n'y aurait plus qu'à voir, je ne sais pas, un ours en train de pêcher un saumon. Et puis, ça serait la totale. Je ne les ai pas vus. Des fois, je m'imaginais ça, en fait, en marchant, que je voyais, je verrais un ours sortir des buissons et en train de pêcher un saumon. Ça serait très beau, mais non, ça ne s'est pas passé. Ça, c'était une grande première à faire avec Monsieur Neyrock, parce que lui, il n'aime pas l'eau. Et là, en fait, dès le départ, il n'a pas eu le choix, parce que je n'allais pas le porter en plus de mon sac pour passer les rivières. Et le premier passage à guet, il y est allé. Heureusement, c'était vraiment un ruisseau un peu large, mais il devait y avoir, je ne sais pas, 3-4 mètres de large à passer. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Puis, ça l'a aidé à y aller. Il était un peu réticent à l'idée d'y aller. Mais finalement, il m'a suivie, tout simplement. La proximité de cette eau, ça reste quand même vitale. Et c'était très appréciable pour pouvoir, voilà, comme je disais, boire, manger, se rafraîchir, se faire un petit brin de toilette, pas directement dans la rivière, mais pouvoir prendre de l'eau pour essayer un petit peu de se nettoyer, ça apporte en fait tellement de vie que c'est un... Avoir la proximité de l'eau, comme ça, pour moi, c'était un réconfort assez important et ultime, un petit peu en fin de journée. Marcher sur le sentier international des Appalaches, pour moi, au-delà du défi physique de randonnée, c'est plus de 600 km. C'était aussi un défi plus personnel d'arriver à apprivoiser la forêt. Ça peut paraître assez bête, mais la forêt n'est pas forcément un endroit où je me sens très bien. J'avais pourtant l'habitude d'y aller depuis que je suis petite, de... Mon père m'a mené chercher des champignons. C'est quand même quelque chose que je n'ai pas connu étant très âgée. Mais randonner dans la forêt, j'ai toujours eu des sensations assez négatives, en fait, de ne pas m'y sentir bien, d'avoir l'impression de ne pas savoir où je suis, de ne pas arriver à me repérer parce que je n'avais pas de la vue sur l'extérieur. Et je savais que sur le SIA, ça allait être quelque chose pour moi de difficile et que j'allais devoir vraiment embrasser et surmonter, en fait, pour pouvoir apprécier l'expérience, parce que sinon, je savais que ça serait une catastrophe. Et en fait, rapidement, moi, dans la forêt, je me suis sentie pas très bien. Si je ne forçais pas mon esprit à se dire « OK, t'es quand même bien ici », je me sentais perdue, ouais, en fait, dans cette forêt, de me dire « tout se ressemble », j'ai l'impression de tourner en rond sur ces sentiers, d'être déjà passée là. Alors que non, heureusement, j'avais ma carte qui me confirmait avec le GPS que je n'étais pas passée là, parce que je pense que j'aurais pu devenir presque folle si j'avais été toute seule de me dire « je tourne en rond, je tourne en rond ». Ça, ça a vraiment été mon défi dès les premiers jours, parce qu'en fait, la forêt, ça reste quand même un cocon. Moi, j'ai voulu le voir comme ça, un cocon très protecteur. J'ai pas peur de l'insécurité, c'est pas du tout cette question-là, c'est une question que souvent on me pose d'ailleurs en me disant « t'as pas peur d'être toute seule, d'être même avec ton chien en forêt, je sais pas ce qui peut se passer ». Et en fait, moi, j'ai toujours cette réponse de dire « moi, j'ai plus peur d'être, on va dire, dans une grande ville, d'être dans le métro, dans des choses comme ça, que d'être toute seule en forêt ». Mais pour autant, cette forêt, j'arrivais pas à l'apprivoiser. Là, j'ai pas eu le choix. Et c'est très bien, des fois, de ne pas avoir le choix dans des choses comme ça. Apprivoiser la forêt, en fait, ça a été aussi me retrouver confrontée avec ce qu'elle peut contenir, dégager, on va dire de plus négatif. Et encore négatif, c'est vraiment parce qu'il faut que j'emploie ce terme-là, parce que dans le fond, c'est pas négatif. Le plus dur, en fait, pour moi sur le SIA, aura été d'être confrontée aux moustiques. Ça peut paraître tellement bête et tellement superflue, mais en fait, il y a eu une journée où je savais que j'aurais eu des moustiques en partant. Fin juin, c'était évident, les maringouins, les moustiques, les mouches, j'allais connaître tout ça. Mais ça, en fait, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à ce que la forêt, tout cet univers-là puisse devenir, en fait, si hostile. Alors on peut se dire, ok, la toute petite bébête, elle va pas embêter la grosse. Mais quand les toutes petites bébêtes sont des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines partout autour, ouais, la grosse bébête que je suis s'est retrouvée totalement dépourvue. Des maringouins, là, il y en avait de plus en plus, mais ça devenait vraiment horrible. Avec Nairok, on s'est mis à courir tellement c'était affreux. Nairok n'arrivait plus à marcher, il essayait de s'en sortir. Il y en avait une vingtaine sur la tête. Subir comme on a subi, là, pendant 15-20 minutes, même moi, je croyais que je devenais folle, j'en avais vraiment au moins une trentaine sur moi de maringouins qui étaient collés à moi. Le t-shirt, les jambes, la tête, puis ils tournent autour, ils essayent d'entendre les oreilles, les yeux. C'est... Infect. Vraiment, c'est... C'est insupportable. Ces moustiques, je leur en ai voulu parce que j'étais pas bien. J'ai dû accélérer parce que je me suis dit, la seule chose à faire pour arriver à leur échapper, c'est d'accélérer le pas, en fait, et puis... Au bout d'un moment, il n'y en aura plus. On va arriver dans le prochain village qui est mon étape à Saint-Vianney. Forcément, dans les villages, il y en a moins. Je pense que c'était la pire journée. J'ai envie de pleurer littéralement. C'était horrible. On a tellement avancé qu'à la fin, on était brûlés. Je suis en train de motiver Kiki avec des petites croquettes. Et en plus, là, il y a 500 mètres, on s'est fait attaquer par un labrador qui nous a détalés dessus. Il nous a fait trop peur. Même Kiki s'est couché directement. Le chien est arrivé tellement agressif que... J'ai eu trop peur. On est arrivé à Saint-Vianney. Je suis quand même... vraiment fière de nous parce qu'on a réussi à doubler l'étape. Ce qui fait que demain, on a une petite étape. Bon, sous la pluie, mais c'est une petite étape. Monsieur Kiki, je suis désolée de t'avoir un peu motivée. Kiki, il hurlait. Il se faisait bouffer les oreilles, la bouche. J'ai remis de la citronnelle, mais on s'en fout de la citronnelle. Les maringois, ils résistent à tout. Ils sont génétiquement modifiés. Ce n'est pas possible. Je pense que tu veux faire une salle de torture pour quelqu'un, tu fous des maringois et des mouches dedans. D'ailleurs, il doit y avoir un film d'horreur là-dessus. Ce n'est pas possible. C'est juste un truc horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Normalement, c'est... 14h27. Et quand même, Kiki, on se fait des grosses journées, mais on a les après-midi de repos. Il n'est pas si mal géré, finalement. Je me trouve du positif. Là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous, là, quoi. Si c'est comme ça, toutes les étapes, comment je vais faire, en fait ? Comment je vais surmonter ça ? Parce que c'était encore une fois quelque chose à laquelle je n'étais pas prête. C'est un truc à devenir fou, quoi, vraiment. L'arrivée à Saint-Vianney a été vraiment salvatrice. C'était l'étape. Il y a le plus gros des réconforts, je pense, du SIA. C'est-à-dire qu'il y a une douche qui est à disposition des randonneurs. Et là, j'ai pu prendre ma première douche après quand même 5 jours sur le sentier, à me laver comme je pouvais. Mais là, c'était une vraie douche chaude dans une salle de bain. En fait, quelque chose qu'on n'imagine pas à quel point ça peut nous manquer. Mais c'était vraiment, pour moi en tout cas, ultra agréable d'avoir ce réconfort-là. Surtout après la journée horrible que j'avais passée. Ça, c'est les jours du réveil. J'ai dormi dans un super abri, donc à l'abri. Et je me réveille et j'entends la pluie sur le toit Antol. Bon, c'était prévu, donc on va pas se mentir. Je savais bien qu'aujourd'hui était une journée de pluie. Mais on va faire 20 kilomètres jusqu'à Rivière Matane sous la pluie. Là, c'est définitif. Personne s'est trompé pour une fois. La météo a vu juste. Et repartir de Saint-Vianney le lendemain matin, en fait, c'est la météo qui a donné le ton de la journée. Je savais qu'il allait pleuvoir. J'avais vu la météo, c'était prévu. Se dire qu'on va être trempé dès les premiers mètres de marche, en fait. Parce qu'il n'y a pas de solution. Malgré les vestes, malgré tout. Il y a un moment où on sait qu'on va être mouillé, quoi. J'ai eu du mal à partir. J'ai eu du mal à quitter ce confort. Parce qu'en fait, d'un coup, de retrouver un minimum de confort, comme ça a été le cas, on sait qu'on repart dans le dur. Et ça, c'était vraiment pas évident. Il pleut, on marche. Il pleut pas, on marche. On marche, on marche, on marche. Bah oui, Kiki, vous vouliez être un explorateur ? Ah bah voilà, on explore ! J'ai été mépris un petit peu sur la définition d'explorateur, je crois. Ça arrive, Kiki, ça arrive. Le problème, c'est que des courbatures, c'est pas grave, ça passe. Je suis sortie de là et j'étais sur la 195, donc c'est la route qui croise, qu'il faut longer un petit peu pour rentrer dans la réserve phonique de Matane. C'était mon objectif du jour. Je me suis dit aujourd'hui, il pleut, ça sera pas une grosse étape. Je vais au moins arriver au premier abri dans la réserve phonique, puis je vais me poser là. Ça sera déjà ça qui sera fait et finalement, c'est mieux que rien. Il vient de m'arriver un truc, ça m'est tout simplement jamais arrivé en rando depuis que je randonne et encore moins depuis que je randonne avec un ou des chiens. Aujourd'hui, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, on est d'accord ? Et là, j'avais une portion de route où j'étais sur une grosse route, la 195, pour rejoindre la réserve phonique de Matane. Je vois une voiture arriver à mon niveau avec deux femmes qui me disent mais monte, on t'amène où tu dois aller quoi. Tu peux pas rester comme ça. Ça m'est jamais arrivé qu'un randonnée, quand j'étais sur une route, quelqu'un me dise, viens, je t'amène à ton point. Et moi, je leur ai dit non, mais ça va, je suis bien, je suis correct, vraiment. Il fait bon, je suis trempée, mais à part ça, il doit faire 20 degrés, donc c'est pas non plus. Et elles insistaient, elles m'ont fait non, non, mais on met ton chien et tout, nous, ça nous est égale, tu montres, même si t'es mouillée, et puis on t'amène là ! Faut pas rester comme ça ! J'ai trouvé ça tellement adorable qu'elle s'arrête, qu'elle fasse demi-tour pour venir à mon niveau, pour me dire, on va t'amener là où tu dois aller, pour pas que tu te fasses plus mouillée. J'y suis restée assez stupéfaite, mais voilà. C'est quand même super agréable quelque part de vivre des moments comme ça où elles m'ont dit « Bon, bah écoute, après, c'est toi qui décides, moi on t'aura proposé les bonnes randos, amuse-toi bien ! » Je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui fassent ça ! Je sentais en moi énormément de solitude, et c'était assez bizarre, parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec Nairok, et quoi qu'on dise, d'avoir son compagnon canon dans ces moments-là, ça nous fait pas sentir tout seul, il n'y a pas d'être humain, certes. Tout cet univers de forêt, d'un coup, ça m'a frappée qu'il était fait pour ça, pour que je me confronte à moi-même, et c'était ça que j'étais venue chercher sur ce sentier. Finalement, il ne m'aura même pas fallu une semaine pour m'en rendre compte, et je me sentais ultra seule. En fait, je me sentais abandonnée. Et ça faisait quelques jours que j'avais ça en moi, de me dire, mais comment c'est possible que je me sente abandonnée à ce point, alors que je n'ai aucune raison de me sentir abandonnée ici. Je suis dans la forêt, je suis avec mon chien, je fais l'activité que j'aime certainement le plus au monde, d'aller marcher et d'avoir ma maison sur mon dos, et je me sens abandonnée. C'est quand même assez paradoxal tout ça. Et là, ce jour-là, ça m'a frappée, en fait, que c'était quelque chose que j'avais au-delà de moi depuis très longtemps, et qu'en fait, j'étais là pour guérir cette blessure-là, perdre ma mère quand j'étais jeune, passer mon adolescence toute seule avec mon père, tous ces moments-là, tout ça a créé cette sensation d'abandon en moi, et fait ressortir en moi ce sentiment-là de me sentir seule, alors que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, ce qui est toujours très paradoxal dans tout ça. Là, sur ce sentier, je savais que c'était ça que j'avais à régler, et en fait, de le découvrir, ça m'a enlevé un poids qui a été tellement énorme, qui m'a permis de marcher en me délestant de quelque chose, d'une grosse casserole en fait, clairement. Même si j'étais ultra triste de me rendre compte de tout ça, parce que ça fait vraiment appel à la petite fille qui était en moi, et qui s'est dit « Waouh, tu te rimbales ça depuis un petit moment quand même ! » J'étais tellement heureuse de me dire que là, sur ce sentier, en fait, j'avais découvert ça, je l'avais mis en lumière, et j'allais pouvoir le guérir. Et là, je suis totalement sortie de ma zone de confort, je suis sortie de ça, et en fait, j'ai eu l'impression de vivre, de vivre pleinement. Pas être dans une illusion de « c'est ce que je devrais faire, c'est ce que je pense être bien, c'est ce que les autres voient ». Pour cette marche sur le sentier international des Appalaches, j'avais choisi Neyrok. Comme je vous disais, j'ai trois chiens, enfin j'ai... Avec mon mari, il y a trois chiens qui partagent notre vie, et... Neyrok est en fait la dernière arrivée dans notre petite meute, dans notre famille. Finalement, c'est celui qui avait jamais fait de grandes randonnées comme ça, donc... Je me suis dit que c'était l'occasion pour lui de découvrir ce que c'était. Et... En plus... Bon... Texas, la plus vieille, la petite Jack Russell, a 10 ans, et je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup pour elle. Jack, l'autre husky, lui, était moins partant, tout simplement, en fait. Quand je lui ai posé la question, c'était pas son truc d'aller marcher, et... Il y voyait pas... Il y voyait pas d'intérêt, donc... Donc je me suis dit, bah Neyrok, écoute, ça va être toi, puis tu vas découvrir ce que c'est. Neyrok a toujours eu cette... Cette âme d'explorateur, donc... Je lui ai dit, bah voilà, ça va être ton tour d'aller explorer, et tu vas commencer par la Gaspésie. Ce que j'aime beaucoup avec Neyrok, en fait, c'est que dès le départ, c'est un chien qui a toujours de l'entrain. Il m'a suivi, il m'accompagne, il se pose pas de questions, en fait. C'est le parfait compagnon, on va dire, qui... Voilà, qui est là, qui est devant, et... Et qui amène, en fait, un petit peu cette joie et... Et cet entrain à toute épreuve, j'ai envie de dire. Bien que... Neyrok, je me suis vite rendu compte qu'il était comme moi. Comme tout le monde, en fait, qu'il avait des jours sans. C'est-à-dire des matins où, en fait, je pense que clairement, s'il avait pu me dire, tu peux te brosser, va marcher toute seule. Il aurait dit, et... Et c'était assez marrant parce que... Rapidement, dans la réserve phonique de Matane, je me suis rendu compte que, des matins, il avait pas envie, le pauvre. Il avait pas envie, mais... Tellement pas envie. Et lui, il a cet avantage d'être tellement dans le moment présent, qui peut être aussi un inconvénient parce que, pour le coup, il a pas son petit mental qui lui dit « Allez, 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 il va falloir se dépêcher, il va falloir y aller, t'as pas le choix aujourd'hui, on marche, et puis c'est comme ça. » Il y a eu des matins où, pour lui, ça a été... Ça a été vraiment difficile. Et il y a eu une journée, je pense que c'est la pire journée pour lui, où, dès le matin, en fait, il était en mode chasseur. Bon, c'est un husky, donc forcément, il a ce côté chasse qui est quand même assez développé. Mais là, il essayait d'attraper tous les papillons qui passaient, ça m'énervait. On est tombé sur des gélinotes, il a essayé de sauter sur toutes les gélinotes qui croisaient le pauvre. Et ensuite, ensuite, il a croisé un crapaud, et il a voulu le manger. Cette journée-là, en fait, pour lui, il n'y avait rien qui allait. Enfin, de ma vision à moi, il voulait pas avancer. Dans les montées, finalement, il était derrière moi. J'aurais été plus moi à tracter mon husky que lui à me tracter. Et il avait vraiment pas envie. Et là, ça m'a obligé quand même à accepter tout ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand je lui disais, qu'il est comme moi. De temps en temps, ça le saoule de marcher, quoi. Et ça devait pas lui plaire. Il avait du mal dormir dans la tente avec moi, ou je ne sais quoi. Mais cette journée-là, je crois qu'avec lui, ça aura été la pire sur ce point-là. Sur les sentiers de la réserve phonique de Matane, j'ai rapidement eu cette réflexion. Qui était que, finalement, la randonnée, c'était un peu comme la vie de tous les jours. C'est un pas après l'autre. Et il faut le prendre comme ça. Le prendre comme ça parce qu'on sait pas ce qui va se passer après. On est toujours en déséquilibre. C'est un déséquilibre permanent pour pouvoir avancer. Il faut lever une jambe et en être que sur une autre et pas avoir les deux pieds au sol, quoi. Sinon, on n'avance pas. Et ça m'a rappelé et ça m'a frappé de voir à quel point la randonnée montrait toute l'impermanence des choses, des êtres, de tout ce qu'on a autour de nous. On n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça, quelque part. On ne sait pas ce qui va se passer le prochain pas. On ne sait pas. On ne sait pas si on va être la chaussure engluée dans la boue. On ne sait pas si on va être sur une roche qui va être glissante. On ne sait pas si on va être sur une roche qui va être bancale. On ne sait pas s'il va y avoir une racine cachée sous des feuilles. On ne sait pas. Mais en même temps, on fait confiance. Parce que sinon, on ne pourrait pas mettre un pied devant l'autre. On n'y arriverait pas. Si à chaque fois, on devait penser à tout ça, à toutes ces choses qui peuvent arriver et nous déstabiliser physiquement, on ne le ferait pas. Et là, j'avais cette réflexion vraiment de me dire que dans la vie, c'était exactement la même chose. moins je contrôlais tout, tout dans tous les pans de la vie de tous les jours. Et plus je faisais confiance à la vie et mieux, mieux tout se déroulait. Et finalement, la randonnée, c'était ça. Ça m'a frappée ce jour-là parce que je me suis rendu compte de ça, que je ne me posais pas des questions quand je devais mettre un pied devant l'autre. Et que finalement, dans ma vie de tous les jours, souvent, j'essayais de m'en poser. J'avais toujours ce petit hamster qui courait, qui se disait, tiens, et si, et si, et si. Et c'est quelque chose que là, je me suis dit, c'est un bel apprentissage. Prends un jour après l'autre comme tu mets un pas devant l'autre quand tu marches. Le plus dur dans tout ça, c'est l'accepter parce que c'est toujours pareil. Se donner des grands préceptes, se rendre compte de certaines choses, c'est très facile. Et après, c'est accepter tout ça. Accepter que dans la vie, ça va se passer comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose, des fois, pas très évident. Le lendemain, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit qu'encore une fois, la vie était bien faite parce que le lendemain a été la journée, je pense, la plus dantesque pour moi sur le sentier international des Appalaches. Et alors encore plus dans la réserve phonique de Matane. On a pris une trompe d'eau toute la nuit sur la teinte. Je parle doucement parce qu'il y a une autre teinte à côté de moi. Et un super mal de rhum. Pour une fois, on est dans un endroit très découvert. Donc, on prenait vraiment des sauts d'eau dessus, vraiment toute la nuit. Ça a été assez épique. L'aile plus dure. Ça va être de sortir de la tente. Sortir du tuffet déjà. M'habiller. Il fait froid. Humide. Tout ranger. Se mettre à marcher. C'est pas gagné. Ce jour-là, j'avais prévu une grosse étape. Neyrok avait peur sous la tente. La pluie tapait contre les parois de ma tente. A tel point qu'au bout d'un moment, l'humidité a gagné l'intérieur de ma tente. Tellement il n'y a plus des sauts d'eau. Bon, je suis contente. J'ai réussi à tout ranger en l'espace d'un petit quart d'heure. Avec une petite bruine. Bon, c'est pas génial, génial. Les choses sont pas sèches, mais on a évité le pire. C'est quand même le fond du sac qui est trempé. Avec la tente qui était détrempée. Et là, ça serait mieux de repartir avec des affaires un peu sèches. Mais bon, ben, c'est aussi les joies de la randonnée en itinérance. Et puis là, c'est un peu démoralisant, parce que je vois où on doit aller. Et je vois qu'on n'aura pas de vue. Parce que tout est dans les nuages. On est censé aller par là-bas. Mais... On distingue à peine le petit sommet. Monsieur Kiki, qu'est-ce que vous dites ? Cette fresque la pluie ? Où est-ce qu'il y a ? T'as bien dormi, Monsieur Kiki, quand même ? Mais cette accalmie, je me suis vite rendue compte, c'était que de courte durée, vraiment. J'ai passé la journée littéralement trempée. Sur une grosse journée comme ça, avec beaucoup de dénivelé, ça a été très très dur. Et c'est là où l'acceptation et le lâcher prise, en fait, ont été, pour moi, salvateurs. Parce que la journée où j'aurais dû avoir de la vue, j'étais tellement contente avant de me dire au Mont Blanc, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, ça va être magnifique. Ça doit. Je sais pas. Je vous dirai que... Je sais pas. J'en sais absolument rien. J'ai passé mon temps dans des ruisseaux. Le sentier s'était transformé littéralement en ruisseaux de boue. À la montée, comme à la descente. Toutes les descentes étaient ultra glissantes. J'avais toujours Nairok derrière moi pour essayer de pas tomber, de pas chuter. Mais non, Nairok ? C'est sale ? C'est quoi ces papattes ? Aujourd'hui, est une journée qui va laisser des traces physiques. Parce que... Voilà le sentier. On va vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Et voilà mes pieds. On passe dans la boue tout le temps. Mais de la boue au-delà des chaussures. De la boue dans laquelle j'ai l'impression de perdre mes chaussures. Nairok c'est pareil, il n'avance pas. Il laisse une énergie qui est monstrueuse. On est trempé. Trempé jusqu'aux eaux. J'espère que l'abri sera disponible pour qu'on puisse au moins se mettre à l'abri. J'espère pas faire sécher ma dente aujourd'hui. Il pleut donc c'est sûr. Mais au moins ne pas être dans la tente qui est humide. Parce que vraiment là, ça risque d'être une soirée un peu dure si ça se passe comme ça. Et dans ces moments-là, j'ai remercié la forêt de m'avoir apporté tout cet enseignement. La veille en fait. Parce que je pense que cette journée-là autrement aurait été cauchemardesque. Et là, j'en garde un souvenir. Certes un peu déçu de ne pas avoir eu cette vue que tout le monde me qualifiait de magnifique. Mais je garde plutôt le souvenir d'un peu de fierté de moi-même d'être arrivé au bout de cette journée-là sans pépins physiques, sans problème. Et en ayant tout le long accepté cette humilité et ces conditions qui étaient devenues très difficiles. C'est vers la fin de la réserve phonique de Matane que je me suis rendue compte que Neyrok était vraiment un compagnon de randonnée privilégié. En fait, il m'a aidée. Il m'a aidée dans la journée précédente qui était ultra-pluvieuse. Il est toujours là. Et quand il a fallu qu'on redescende du mont Nicole-Albert. Et là, j'étais fière d'être avec lui. Parce que déjà, arriver au sommet du mont Nicole-Albert, ça a été une très très belle étape pour nous. Parce qu'après la pluie, comme on dit souvent, il y a eu le beau temps. Et ce jour-là, il faisait très beau. J'ai enfin pu avoir de la vue comme je le souhaitais. Et à ce sommet-là, je savais que c'était le dernier sommet que je faisais avec lui avant de rentrer dans le parc de la Gaspésie où les chiens sont interdits. Donc, je commençais à avoir un petit pincement au cœur de me dire, waouh, je vais devoir te laisser le temps que je traverse le parc de la Gaspésie. C'est ton dernier sommet à toi. Profite-en. Donc, on a pris le temps de faire une petite pause au sommet, de pouvoir manger un petit bout. Même si lui ne le voyait pas, moi, j'étais déjà en train de regarder les montagnes vers lesquelles j'allais me diriger le lendemain sans lui. parce que, pour le coup, je voyais les chic-chocs vers quoi j'allais. Je voyais le parc de la Gaspésie. Ça me donnait tellement envie. Et dans le même temps, j'étais là avec lui et je savourais ce moment-là. Et la redescente du mont Nicole-Albert, elle parlait sportive. Pour ceux qui connaissent, elle est vraiment sportive. Avec un chien ! Un lendemain de grosses pluies, elle est encore plus. On a pris le temps. Je me suis dit qu'il fallait que je finisse cette étape de la plus belle des façons qu'il puisse être avec lui. Même si Nairok a pas confiance en lui sur beaucoup de choses, il est quelque part un peu mon reflet. Là, je me suis dit qu'il fallait qu'on se fasse vraiment confiance et qu'on arrive à descendre. Qu'on redescende ce sentier qui parfois est plus de la désescalade qu'autre chose. Il y a des cordes qui sont tirées. C'est vraiment très abrupt par certains endroits. Et finalement, je nous ai fait confiance. Et je pense que Nairok m'a fait confiance et nous a fait confiance aussi. Nairok, tu peux descendre jusqu'ici. Allez, viens. Là. Là. Philippe, toi, tu pourras pas faire que moi. Tu viens par là. Allez. Regarde. Ici. Il va pas franchement. Nairok, viens là. Là. Viens là. Regarde. Pleure pas. Pleure pas, Kiki. Là. Regarde, tu es derrière. Ou alors, regarde, Kiki, tu peux passer par là. Là, dans l'air. Oui, voilà. Ouais, stop. Stop. Viens là. Viens ici. Et ici. Stop. Super. Tu attends. Non, 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 non. Tu attends. Tu attends. Tu stop. 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 Tu attends. C'est super ce que tu fais. Regarde. Moi, je suis en bas. Je vais t'aider. Lève tes pattes. Lève la patte là. Lève la patte pour éclairer la laisse. Voilà. Tu descends là, Kiki. Là. Là. Et là. Ouais, tu peux le faire. Allez. Ouais. C'est super. Monsieur Kiki, il l'a fait. Et là, on a vraiment pu avoir cette complicité un peu ultime qu'on peut avoir avec son compagnon canin que moi je trouve tellement belle en fait. C'est de se faire confiance. Se faire confiance dans l'épreuve qui peut être difficile à passer physiquement. Et j'étais tellement fière de lui. Il était fatigué. Il était trempé. Il était plein de bouille. Pauvre Nairok, il ressemblait à rien là. Et puis finalement, il m'a écoutée. Et il a vu qu'il pouvait descendre dans les roches, qu'il pouvait désescalader, qu'il pouvait arriver à faire tout ça. Et bah ouais, j'ai eu énormément de fierté. Et là, en même temps, j'avais un petit passement au cœur parce que je me suis dit bah je vais le laisser. On redescend là. On va dormir au pied du Mont-Nicol-Albert. Mais demain matin, bah toi, tu vas pas repartir avec moi. Après toutes ces journées, on était vraiment complices. Et là, c'était l'apothéose, en fait, de devoir vivre cette descente-là qui est vraiment difficile ensemble et de s'écouter l'un l'autre. Ça a été, pour moi, vraiment un moment magique. Je me rappelle encore que c'était hier, ma première journée de mon entrée dans le parc de la Gaspésie. Bon, bah moi, je suis officiellement entrée dans le parc de la Gaspésie. Je suis vraiment contente. Le Mont Logan que je voyais depuis très loin, là, je suis arrivée au bout. Et là, maintenant, je marche sur une piste. Alors, c'est une piste de cailloux, parce que c'est sympa. On va voir que ça relaxe un peu. Et je vais aller jusqu'à ma plateforme pour ce soir. Là, je suis vraiment heureuse, parce que l'environnement a totalement changé. La faune, la végétation, pardon, est beaucoup plus basse. Bah, la faune, normalement, est différente aussi. On est censé être arrivés au pays des caribous. J'aimerais bien en voir. Il y en a très peu. Donc, ça va être très, très difficile d'en voir. Bon. J'espère quand même. J'espère quand même. Le matin, j'avais laissé Nairok à mon mari, du coup, pour pouvoir continuer toute seule dans ce parc qui lui était interdit. Et je me sentais légère. Bon, c'était pas peu dire. J'avais un chien en moins avec moi. Donc, forcément, c'était pas rien. Et finalement, je trouvais cette solitude très agréable. J'avais plus un chien à gérer avec moi, parce que Nairok demande quand même beaucoup d'attention. Je me sentais encore plus libre et surtout plus légère. Et plus j'avançais, plus l'environnement changeait. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je quittais la réserve phonique pour rentrer dans le parc de la Gaspésie. Je commençais à avoir une vue sur les chics-chocs. Et arrivé au sommet, j'ai vu le Saint-Laurent. Là, c'est plus le fleuve, quoi. C'est vraiment la mer à perte de vue. Ça m'a rappelé, en fait, là où j'avais grandi, le Pays Basque. Je me suis rendu compte d'un environnement que j'affectionne énormément. D'avoir ces deux éléments. D'avoir l'eau, la montagne à proximité. J'étais tellement heureuse d'être là, en fait. C'était beau. Pour autant, quand j'ai continué mon chemin le lendemain dans le parc de la Gaspésie, j'ai retrouvé les choses que j'apprécie un peu moins. Les sentiers qui ressemblent plus à de la piste d'Orignal qu'autre chose. Et cette forêt qui m'empêchait d'avoir de la vue, de la visibilité, de voir au loin ce qui se passait. Les journées ne se ressemblent jamais, en fait, sur le sentier. Et c'est ça qui est génial. C'est que le lendemain matin, en fait, tout ça, c'était oublié. C'est assez marrant comment le corps, comment l'esprit passent à autre chose. Je suis passée ma deuxième nuit sans Monsieur Neyrock. Ça fait un peu bizarre, parce qu'après plus de dix jours comme ça, être tout le temps ensemble, c'est vraiment se retrouver toute seule. Surtout le soir, quand tout s'arrête, quand j'arrête de marcher. J'avais mes petites habitudes de m'occuper de lui. Et là, finalement, en fait, je me rends compte que j'ai plus de temps pour moi. Donc c'est bien, c'est toujours positif. Et j'ai plus de place dans la tente aussi. Parce que Monsieur Kiki prend la place quand il est dans la tente, il s'étale là. Et même si c'est une de place, il prend beaucoup, beaucoup de place. Je suis contente aussi qu'il soit pas là, finalement, à un moment. Ça me permet d'être plus avec moi-même. de ne pas avoir toutes ces contraintes que lui m'impose. Parce que ça reste des contraintes d'avoir un chien avec son randonnée. Dans le sens qu'il faut que je m'occupe de lui. Je suis toujours en train de chercher où l'attacher le temps que je fasse quelque chose. Des fois, il est impatient, donc il fait du bruit. Je ne veux pas qu'il embête les autres personnes. Notamment sur les petits endroits de camping. Là où j'étais, il y a quatre plateformes. Si à 4h30, il commence à chouiner parce qu'il n'aime pas ça me partir. Le temps que je range la tente, ça ne fait pas plaisir aux autres personnes. Donc j'essaie toujours d'éviter ces choses-là. Sa présence peut causer, on va dire, un petit stress supplémentaire. Parce que je ne sais pas comment il va réagir à certaines choses. Les passages à guet, il n'y en a plus quasiment. Donc c'est bon pour lui. Après, c'est agréable aussi dans le sens que j'ai mon rythme. Et je ne suis plus à son rythme. Parce qu'on s'entend quand on clagne rando. Moi, je suis plus au rythme du chien. Sauf des fois, un peu à le pousser. Parce qu'il est vite papillon à partir dans les fleurs. Les feuilles, les herbes, tout ça. Mais je suis quand même sans rythme. Et là, c'est beaucoup plus fluide quelque part. Dans le sens où je n'ai pas quelqu'un qui m'arrête tout le temps. Par contre, je pensais que du coup, de plus être avec lui, je verrais plus de faune. Bon, pas du tout. Pas du tout du tout. Et là, je m'en vais vers le lac Cascapédia. Voilà. Ça va être mon premier contact avec la civilisation depuis Saint-Vianney. Normalement, il y a une petite épicerie, chose comme ça. J'ai peut-être pouvoir acheter un truc à manger. Un truc dégueulasse, mais qui fait du bien. Un truc forcément avec du gras, du sucre. Ou un truc avec du gras, un truc avec du sucre. Ça peut être pas mal. Ça, c'est le super truc de la journée. C'est mes petites chips que je me suis ramenées du lac Cascapédia. Je les ai trimballées à dos quand même. C'est pas pour rien. Voilà. Je me suis lavée. J'ai lavé mes affaires. J'ai monté ma tente. Moi, j'étais un peu dégoûtée. Je voulais me baigner dans le lac. Parce qu'il y a un lac juste en contrebas. Il y a plein de sangsues. Vraiment plein, plein, plein de sangsues qui courent, enfin qui courent, qui nagent plutôt, entre les roches. Donc, ça m'a pas donné trop envie d'y aller. Donc, je me suis vite rincée. Puis, de toute façon, demain, j'ai une bonne douche qui m'attend au camping à la rivière. Donc, c'est pas grave. Et surtout, je savais en fait que c'était ma dernière étape avant d'aller gravir le Mont Albert. Beaucoup de personnes sur le sentier, en fait, m'avaient dit je te dis pas à quoi t'attendre, mais tu vas voir, c'est fantastique. Donc, j'avais une impatience assez énorme. Vraiment. Est-ce que c'est marrant maintenant avec le recul, j'en rigole, mais sur le jour, j'en ai pas du tout rigolé. C'est qu'entre les attentes que j'en avais et ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir. Là, je me suis retrouvée devant un des derniers nevées de neige du Mont Albert. Et je me suis dit non, début juillet, là, il peut pas y avoir de la neige. Ah c'était dur, là. C'est un petit joli ! Ah ! C'est vrai ! Donc la fausse bonne idée d'hier était de m'acheter un paquet de chips, qui était très bon à manger, mais là depuis minuit je le vomis, avec tout ce que j'ai mangé par dessus. Et vomir dans sa tente toute seule, c'est un peu la loose. Surtout vomir dans un dry bag si tout se mit, parce que tu te dis que tu n'auras jamais le temps de sortir de ta tente en fait. Bah tu payes cher. Chez les jambes c'est de la mayonnaise, ça tient pas. Et c'est que de la caillasse aujourd'hui, c'est ce que j'adore. Je suis dégoûtée, je suis juste dégoûtée. J'ai qu'une envie de dormir. J'ai eu froid, chaud toute la nuit là, ça m'a foutu des sueurs froides, non mais super quoi, super. Je me fais chier à toujours bien filtrer mon eau, à... Hier soir j'ai mis des pastilles, je les bouillis en plus parce que les temps, enfin le lac n'était pas, il y avait des sangsues dedans, donc bon je me suis dit on va peut-être, il y a les doubles doses. Et tu bouffes un pauvre paquet de chips qui te fout en l'air. Fuck lane ! Et puis dans ma tête ça partait dans tous les sens, j'étais tellement pas bien, j'avais toujours les jambes en coton qui... J'avais l'impression qu'on n'arriverait jamais à me soutenir, me supporter jusqu'au sommet. Et finalement j'y suis arrivée. Il y avait du vent bien sûr, pour ajouter à la difficulté. J'arrivais à manger à peine un peu de miel, ce qui n'était pas génial, génial, mais mieux que rien. J'arrivais au sommet et je marchais sur ce trottoir, cette plateforme qui est justement dédiée aux randonneurs. pour éviter d'endommager toute la flore qui environne ce sommet. Et là, j'ai fait, je pense, ma plus belle rencontre animale. C'estgender là-bas. J'espérais, j'espérais voir des caribos. Je savais qu'ils sont de moins en moins nombreux au sommet du Mont Albert, j'avais lu qu'ils étaient une quarantaine donc je me suis dit sur une taille étendue, l'aiguille dans une botte de foin, mais j'ai eu la chance ce matin-là de voir une femelle caribou et son petit. Mon petit vœu avait été exaucé et que c'était pas pour rien que j'avais réussi à me transporter jusque-là pour pouvoir vivre ce moment. Au loin, j'ai vu le petit abri qu'il y a au sommet du Mont Albert et là je me suis dit il faut que j'aille me coucher là, il faut que j'aille reprendre un petit peu des forces. Il y avait un tel vent, c'était assourdissant, ça faisait beaucoup trop d'éléments pour moi, négatifs et difficiles en fait pour que je puisse entamer ma redescente directement. J'ai la carte du SIA sur mes pieds, maintenant ils sont pourris, la boue a l'incrusté, le tracé du SIA sous ma plume de plantaire. J'ai donc bien profité de cette cabane, je pense que j'y ai dormi plus d'une heure, je sais pas, le temps s'est arrêté. Et bon là je me suis dit qu'il fallait que je me relève et que j'entame la descente, ça allait être long et que mon état n'était pas toujours top. J'ai essayé de manger petit à petit, des barres de céréales, c'était pas non plus quelque chose de très agréable pour moi, mais je me suis dit que sans manger la descente allait être impossible donc j'ai remercié cet endroit qui était vraiment salvateur pour moi là et j'ai commencé à redescendre. il a commencé à faire très chaud, très très chaud et là je me suis dit que j'arriverais jamais à redescendre en fait. J'avais qu'une envie c'était m'asseoir et dormir au bord du sentier et qu'il ne tardait qu'une chose c'était d'arriver au camping en bas pour pouvoir poser ma tente, aller me doucher parce que je savais que j'avais enfin à nouveau une vraie douche et qu'en plus je pourrais essayer un petit peu de manger, de me reposer en fait calmement. Mais la chaleur me prenait, me faisait tourner la tête, j'avais en plus d'avoir le ventre totalement défait, j'avais la tête qui était en train de bouillir, c'était assez compliqué. Mais j'y suis arrivée, je pense que là je suis allée au bout de ce que je pouvais faire ce jour là, dans cet état physique là et ça m'a rappelé à quel point tout ça est très superficiel au final et à quel point tout peut changer encore une fois cette impermanence des choses de se dire que finalement un paquet de chips m'a clairement pourri la journée, je ne pourrais pas dire autrement, ça m'a rappelé qu'il fallait que je fasse attention à tout ça et que c'était jamais acquis, que la santé n'était pas acquise, que de profiter de ce sentier dans des bonnes conditions, quelque part il fallait faire attention. Le lendemain quand je suis repartie du camping, j'ai été vraiment stupéfaite, stupéfaite de la façon dont mon corps pouvait récupérer. Je me suis rappelé la veille dans quel état j'étais et là il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucune séquelle de quoi que ce soit en fait. J'étais toute neuve et je pouvais repartir sur le sentier. C'était assez impressionnant et je me sentais légère. Et cette sensation m'a fait d'autant plus apprécier le fait d'avoir toute ma maison sur le dos. Ça peut paraître très bête, mais moi je trouve que dès que j'ai très peu de choses avec moi, je me sens mieux. Toujours se délester de tout ce superflu matériel pour finalement se recentrer sur l'essentiel. Et je trouve ça fantastique quand je randonne de pouvoir tendre vers ça. Avoir sa maison sur le dos, c'est avoir l'essentiel, de quoi manger, de quoi dormir, quelques vêtements. Moi, je fais toujours le choix d'être assez minimaliste et finalement, je me suis rendu compte que tout au long de ma randonnée sur le sentier international des Appalaches, j'avais utilisé tout ce que j'avais dans mon sac. Chaque chose que je transporte avec moi a une utilité, voire plusieurs utilités. Et ça, je trouve ça fantastique. Comme je disais, il n'y a plus de superflu, il n'y a que de l'essentiel. Et quand je bivouaque, que je monte ma tente, que je gonfle mon matelas, je sors mon duvet. Je me rends compte de cette chance-là en fait, d'avoir tout dans mon sac parce que ça procure une liberté que je n'arrive pas à retrouver dans la vie de tous les jours. En fait, il faut arriver à lâcher cette peur du manque parce que sinon, comme je pense n'importe qui, j'aurais tendance à prendre des choses avec moi en me disant deux paires de chaussettes ne peuvent pas suffire, il m'en faudra forcément une troisième. T'as qu'une doudoune avec toi, ça ne va pas être possible. On se met beaucoup de barrières, moi la première. Et finalement, au fur et à mesure de mes randonnées, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin et que tendre vers ce minimalisme-là, dans sa globalité en fait, de n'avoir que le nécessaire, nous permet d'apprécier après des choses dont on a finalement l'habitude, mais qu'on a oubliées. Et à côté de ça, ce côté très minimaliste permet pour moi, en tout cas, d'apprécier d'autant plus tout ce qui m'entoure et de rythmer ma journée sur la chose la plus naturelle qui existe, le soleil. Il se lève, il se couche, ma journée de marche, elle peut être que là, je ne vais pas marcher avec ma frontale. Le soleil se couche assez tard, ça me permet d'avoir des soirées un peu longues. Il se lève tôt, ça me permet à moi de me lever tôt surtout et de partir sur les sentiers à l'aube, profiter de ces lumières-là, profiter des couchers de soleil en fin de journée qui sont souvent fantastiques. Et d'avoir mon rythme, sur le rythme du soleil, c'est quelque chose qui me rend heureuse en fait, tout simplement. J'étais vraiment extrêmement heureuse d'arriver sur les bords du Saint-Laurent et par la même occasion de récupérer Nairoc pour continuer mon SIA. Mais en même temps, l'ambivalence qui me caractérise depuis le début de ce sentier s'est fait encore sentir. J'avais l'impression d'avoir encore laissé ma tête en haut du Jacques Cartier, dernier sommet du parc de la Gaspésie, et d'avoir mon corps qui était au bord du Saint-Laurent. C'était assez bizarre comme sensation. J'avais la nostalgie de ces montagnes, je savais qu'elles étaient passées et que maintenant j'allais être dans un milieu un peu plus marin, plus forestier. Pour autant, je savais qu'arriver proche du Saint-Laurent était synonyme de retrouver beaucoup de civilisations, beaucoup plus que j'en avais connu au cours des derniers jours. J'avais vraiment tous ces petits villages qui allaient se succéder et avec ces petits villages, c'était… pour moi, ce que je voyais le plus important, c'était du confort culinaire. C'est la première fois que tu gardes mon sac ? Ouais ? Je vais chercher quelque chose en danger. D'accord. Tu restes là. Je m'attends, je reviens. C'est un petit délit, ça fait bien. Ouais. Attends, c'est un délit. C'est un délit ça. C'est un délit. C'est un délit, c'est un délit. C'est un délit. audace, c'est un délit. Oui… Attends, attends… Doucement, doucement. Je sais, ça donne un film. Ça donne la première ? C'est bon la poutine. Oui, 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 oui. Un petit crevent de poutine, Kiki. Qu'est-ce que Kiki ? Allez, du fromage. Il aurait du fromage bon que mes amis Kiki en plus. Ouais ! Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça, je l' facsais. Je ne vous cache pas que pour le coup, j'en ai profité comme il se doit. Et dans le même temps, cet air marin me rappelait tellement mon enfance. Moi, j'ai grandi sur la côte basque en France, proche de la mer. Et là, quelque part, je me retrouvais dans l'élément de la petite fille que j'étais. L'air marin, l'iode, les algues. Tout ça, c'est un univers que je connais parfaitement aussi. Et quand le sentier me fait sortir de la 132 pour aller marcher sur la grève, je suis une petite fille très heureuse. J'ai énormément apprécié ces moments-là parce que, même si ça n'a rien à voir avec la montagne que j'avais traversée, c'est un élément tellement naturel, tellement vivant, qu'il me faisait encore plus me sentir vivante dans ces moments-là. Et pourtant, marcher sur la grève, les galets, parfois humides, avec Neyrok qui n'avait qu'une envie, manger de l'algue ou attraper tous les cadavres de petits crabes qui jonchaient le sol, ce n'était pas forcément évident, c'est sûr. Mais j'en garde un excellent souvenir de ces paysages très marins, très sauvages malgré tout. Mais dans cette partie, le SIA, ce n'est pas que un sentier marin, ça reste aussi de la forêt. Et des pistes forestières, on en a passé. On en a passé beaucoup, je vous avoue que j'en ai eu un peu marre au bout d'un moment, de la piste forestière, passer au milieu des coupes de bois. Ce sont des univers que je n'apprécie pas forcément, de voir l'être humain interférer à ce point dans la nature, mais c'est ainsi. De retrouver mes amis les moustiques, par un moment qui était bien présent, et d'un autre côté, de devoir également marcher sur la 132. Des longs kilomètres de marche sur le bord de la route. Heureusement, j'y suis souvent passée le matin tôt. Il n'y avait pas beaucoup d'autos qui passaient, donc c'était assez sécuritaire. Mais c'est des passages que je n'apprécie pas forcément, et qui durcissent un peu la chose. A l'instar de Neyrok, en fait, tout cet univers m'a vraiment appris à vivre l'instant présent. Neyrok, c'est vraiment le chien. Il ne connaît que ça. Il ne sait pas ce qui va se passer après, il a déjà oublié ce qui s'est passé avant. Pour lui, il n'y a que maintenant qui compte. Ici et maintenant, c'est que ça. Et dans la forêt, c'est un peu la même chose. Et à la fin de mon aventure, je me suis rendue compte que c'était quelque chose que j'avais pleinement intégré, en fait. Parce qu'encore une fois, si finalement on accepte tout ce qui est, on se rend compte qu'on a des trésors à porter demain. La faune sauvage qui vient à notre rencontre, certainement de façon involontaire. Mais ce reste des belles rencontres de toute façon. On est tombé sur des champs de framboises et de fraises. Mais des champs entiers, quoi. Et je me disais, mon Dieu, je vais passer des heures ici à manger. On est tombé sur des champs de framboises. Je suis tombé sur des champs de frais. On se passe sur le monsieur. On attend. On attend. On attend. On attend. Je n'ai pas de vue. J'ai assis. Assis. Faut départ. Faut départ. Allez, marcher. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On vient tout juste de rentrer dans le parc Faurion. C'est notre dernier parc, la dernière section, qui est assez courte, un peu moins de 50 km. Donc, on va la faire en deux jours. Ce soir, on a notre bivouac. Et demain, on arrive. Donc, c'est notre avant-dernier jour sur le sentier. C'est assez bizarre. Vous voyez que ça se termine, mais on est encore un peu mitigé. Enfin, moi, parce que Neyrok, j'ai voulu dire que ça se termine. Je crois qu'il n'a pas encore capté. Durant les dernières dizaines de kilomètres qui me restaient à marcher, je peux vous dire que là, j'ai vraiment apprécié la forêt. J'en avais fait une amie et j'ai su profiter d'elle, dans le bon sens du terme, et apprécier toute la sérénité qu'elle pouvait m'offrir. On va là-bas, Kiki, au bout d'hibou. Si tu ne peux pas voir, moi, je te le dis. On va là-bas. Allez, viens. On a terminé. À partir de l'Anse aux Amérindiens, je suis stupéfaite, mais vraiment. D'une part, il y a l'immensité de ces lieux. Et en même temps, j'ai un retour assez brusque à la civilisation à ce moment-là. À partir de l'Anse aux Amérindiens, en fait, c'est un parking. Et là, je me retrouve sur une piste de gravelle qui est très fréquentée. On est en fin de matinée et il y a beaucoup de touristes. Les gens vont voir la pointe. Et là, je me retrouve au milieu d'eux. J'ai l'impression d'être un extraterrestre avec Nairok. Et au détour de cette piste, d'un coup, je vois le phare. Le phare du bout. Du bout de la pointe Faure-Rion. Le bout du monde. Je suis ce petit sentier. Et en quelques minutes, en fait, j'arrive sur une plateforme qui est vraiment le bout du monde. Et là, avec Nairok, je sais que c'est fini. Je sais qu'on est allé au bout du bout. On est fini, monsieur Titi. Pas de crapouille. On va rentrer à la maison. La prouve. La prouve, monsieur. La prouve, la prouve, la prouve. Je me dis que j'ai énormément de chance d'être là. Je trouve cet environnement tellement beau, en fait, qu'il n'y a pas de mots. Puis, je me dis quand même, c'est dommage. Il faudrait que je remonte. Il y a la balise zéro du SIA. C'est quand même la fin symbolique de ce sentier. Et quand je suis là, avec Nairok, il n'y a plus qu'un sentiment qui m'envahit. C'est de la fierté. Il y a une trop grosse tête. J'ai une casquette. Je suis tellement fière de nous deux, de moi, de ce que j'ai réussi à parcourir sur ce sentier, sur mon sentier, sur mon chemin de Nairok, parce qu'il l'a fait pour une première aventure. Ce n'était pas rien pour lui. C'était quand même énorme. Il l'a fait sans rechigner. Avec ses jours sans, avec ses jours avec, comme il a pu, mais il a fait comme moi. Je savais que ça devait se terminer, donc je suis contente que ça se termine. Et je peux enfin dire que je suis allée au bout du SIA au Québec. Là, forcément, je n'ai plus qu'une envie, c'est rentrer à la maison, retrouver mon homme, retrouver mes deux autres chiens et profiter de ces retrouvailles-là pour leur partager tout ce que j'ai vécu sur ce sentier. Oh, il a été où ? Il a été où ? Bonjour Monsieur Doudou ! Oh, Madame Doudou ! Bonjour ma petite Doudou ! Ça va ? On est revenu ? Monsieur Doudou ! Monsieur Doudou ! Ouais, je reviens ! Ouais, je reviens ! Ouais, je reviens ! Oh Doudou, trop d'émotions ! Il ne s'est pas géré ! Oh, wow ! c'est pas géré ! Alors, c'est pas impossible ! C'est pas p'éloi. Ouais, je reviens ! Encore un peu à la pièce, qui porte le dessus ! Il n'est pas possible ! C'est parti ! Tu es donc ! C'est parti 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 ! ...